Nous avons parlé des vaccins évidemment, mais aussi d'utiliser les sciences et la recherche africaines pour voir un peu si nous pouvons avoir des solutions uniquement africaines qui deviendront évidemment mondiales si nous avons des solutions. Et donc nous savons aujourd'hui que sans vaincre le Covid, nous ne pouvons pas avoir une relance économique structurée. Et le fait que la RDC détient 80% du cobalt qui est dans les batteries, le futur énergétique du monde c'est les batteries et nous pensons que nous pouvons doubler, si pas tripler les produits intérieurs bruts, donc les revenus de la RDC si nous arrivons à peut-être transformer le cobalt en RDC. Et donc tout ça effectivement autour de l'emploi de jeunes et d'une marche vers la prospérité de la RDC.